Entre nos cultures La vie sauvage dans le viseur C'est l'exposition de cet été à visiter à la porte Maubec Entre nos cultures, on a déjà parlé et j'y suis allé Ma photo préférée est celle du hibou Mais est-ce vraiment un hibou ? Alors oui c'est un hibou Mais c'est une variété de hibou Qui s'appelle chevèche d'Athéna Et alors je l'ai observé en Roumanie Dans le delta du Danube J'étais en affût et je l'ai repéré sur un toit Le toit d'une grange Et j'ai photographié un certain nombre de fois Cette petite chouette Et en face de moi il y avait une maison Avec une petite fenêtre Et je me suis mis à rêver la photo Que j'aimerais faire Je me suis dit mais si cette petite chouette Avait la bonne idée de venir s'installer Devant la fenêtre, ce serait merveilleux Et bien écoutez ma prière a été exaucée Au bout de trois heures Et donc j'ai vu descendre cette petite chouette Elle est entrée par la fenêtre Elle a regardé à l'intérieur Moi j'étais en face Et à un moment donné elle s'est retournée Elle m'a fait face J'ai déclenché, j'ai fait ma photo Au miracle Ça prouve que dans le métier de photographe animalier On peut avoir quelquefois La possibilité de réaliser ses rêves C'était le cas Et avec une fenêtre de couleur verte Avec les briques autour C'est splendide Tout à fait Tout à fait Alors le décor était là J'avais l'animal L'animal est merveilleux Et il me regarde d'une façon assez amusante En plus j'ai remarqué que dans ses yeux Il y avait un léger strabisme Mais ça n'enlève rien à la beauté de l'animal Donc pour moi c'était la photo qu'il fallait faire Et je l'ai faite Donc très content Mais je vais vous dire ça n'arrive pas tous les jours On ne réalise pas toujours ses rêves Mais on essaie chaque fois De faire de belles choses En tous les cas je suis très content d'avoir fait ça Jean-Claude Fournier lui a un faible pour le guépard Alors je lui ai demandé de poser devant sa photo préférée On va rappeler que vous faites une exposition De photo animalière De photo animalière Qui accompagne mon livre Parce que je viens de sortir un livre Qui s'appelle La vie sauvage dans le viseur Et l'idée C'est de rendre hommage A ce patrimoine extraordinaire Qui est la faune sauvage Et aussi de sensibiliser Les lecteurs et les visiteurs A la beauté de ce patrimoine Il faut tout faire Pour éviter Que ce patrimoine disparaisse Parce qu'aujourd'hui Il y a de grandes inquiétudes Il y a 60% de la population animalière mondiale Qui a disparu Au cours des 40 dernières années Moi ce que j'essaie de faire C'est sensibiliser les gens Défendons notre patrimoine Défendons la planète Et on peut défendre la planète En venant vous voir La Porte Maubec Absolument Et j'attends tout le monde Avec grand plaisir Merci beaucoup De 10h à 20h chaque jour Jusqu'au 23 juillet Merci beaucoup Entre nous cultures